Bouh Alto ça annule, y'a pas eu de vidéo la semaine dernière, je sais les gars, juste sortir j'ai vu ma tête en grand dans les journaux, j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, bon j'ai pas trop lu le titre mais bref, en tout cas les gars, j'ai quitté l'ignoble Vegas pour passer sur Première Pro, parce que comme on dit, trop c'est trop et j'en pouvais clairement plus de ce logiciel. Avant de commencer la vidéo et cette fois-ci plus que jamais les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche pour soutenir la chaîne, bientôt les 20 000 abonnés, il y a de très grandes chances qu'on réussisse à les passer avec cette vidéo. Donc t'as vu si tu regardes la vidéo, sans t'être abonné, rentre dans la légalité, ne nous fais pas le voleur, à regarder le contenu des gens sans être abonné, sois quelqu'un d'honnête s'il te plaît. Les gens ils souffrent, on mange l'huile, allez, voler n'est pas bon, 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 voler n'est pas bon. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dernière vidéo, en effet lors de la dernière vidéo, je te mets le lien juste en haut à droite, on avait parlé des pires jeux manga, on en avait vu des bouses, on en a vu des fraudes, on en a vu des jeux totalement éclatants. Je vous avais promis de faire une partie 2 de ces pires jeux manga parce qu'il y en a tellement, mais aujourd'hui on va pas se concentrer sur ça, la partie 2 viendra beaucoup plus tard. Aujourd'hui on va parler cette fois-ci des bons jeux, des vrais jeux, des jeux qui font plaisir, on va parler des jeux qui nous ont tellement apporté, des jeux qui ont marqué notre vie, notre enfance, notre adolescence pour certains, on va parler des 10 meilleurs jeux adaptés de manga. Et pour commencer, comment ne pas parler de Dragon Ball Z Budokai Takenchi 3, développé par Spike et sorti en 2007 ? Comment ne pas parler de ce jeu là, sorti sur PS2 et un petit peu plus tard sur Wii, qui a marqué une génération complètement ? Dragon Ball Z Budokai Takenchi 3, il faut vraiment comprendre que c'est l'aboutissement de 3, 4 ans de travaux intensifs. Pourquoi j'ai pris uniquement le cas de Budokai Takenchi 3 et que je n'ai pas parlé du 2 ou du 1, c'est que vraiment il faut comprendre que dans le 3 on arrive au bout du bout, le gameplay est maîtrisé, les combats sont totalement incroyables, les graphismes sont incroyables pour de la PS2, un nombre incalculable de personnages, un nombre incalculable de contenus, et surtout on voit que les développeurs ont maîtrisé leur sujet. Autant il y avait des défauts lors du 1 et peut-être un petit peu vers le 2, mais le 3 c'est maîtrisé. Et ce jeu là est clairement l'un des jeux référence adapté de manga, ever, all time, c'est vraiment un classique. Dans le jargon, on appelle ça un classique monsieur, c'est très précis, il n'y a pas besoin de long débat, Budokai Takenchi 3 est un jeu classique dans le monde des jeux vidéo adapté de manga. Même à l'heure actuelle, certaines personnes y jouent, il y a des modes qui se créent avec les nouveaux personnages de Super, etc. Et rien que, en regardant la hype de Sparking Zero qui va sortir prochainement, on se rend compte que le fantôme de Budokai Takenchi 3, le fantôme de la série Budokai Takenchi est toujours là. Et les jeunes enfants qui ont joué à ce jeu là en 2005, 2006, 2007, aujourd'hui ils ont 23, 24, 25 ans, ils ont du pouvoir d'achat et ils peuvent clairement se payer le jeu Day One. Ce jeu là est clairement une référence, tu peux y jouer aujourd'hui normal, vraiment sans souci. Comment ne pas parler du jeu Jojo's Bizarre Aventure All Star Battle ? Comment ne pas réussir à parler de ce jeu là qui a lui aussi sorti en 2013, tabassé les fans bien comme il faut de qualité, tellement ce jeu là est surprenant et hyper bon. En termes de contenu, tu vas pouvoir retrouver l'histoire de Jojo de manière extrêmement fidèle et surtout en termes de gameplay et de level design. Qu'est-ce que c'est que ces graphismes de zinzin ? Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan de Jojo. Pour ne pas dire, bon, c'est pas que je déteste l'oeuvre mais ça ne m'intéresse pas plus que ça Jojo en soi. Mais ce jeu là m'a donné envie clairement de jouer. Je trouve que l'ADN graphique colle tellement bien avec l'univers Jojo. Les subtilités de gameplay qui peuvent être ultra simplistes pour les gens qui jouent juste occasionnellement. Mais pour ceux qui tryhardent, le gameplay en fait te propose des choses à faire, de la difficulté. C'est pas un gameplay ultra facile si tu veux le maîtriser à 100%. Et ce jeu là, clairement, c'est un classique. C'est pas l'un des jeux les plus vendus au monde, non. Mais c'est clairement un classique, clair net et précis lui aussi, tel que Budokai Takenchi 3, ça c'est normal. Pokémon hors Hard Gold, mais vraiment ce jeu là, oui, il y a le mot Pokémon, c'est pas un manga. Il y a eu un manga Pokémon les gars, donc ça me suffit, ça rentre dans la catégorie. Comment ne pas parler de Pokémon hors Hard Gold ? Comment ne pas parler de ce jeu là qui est pour moi, selon moi, le meilleur jeu Pokémon sorti à ce jour de très très loin. Sorti en 2009. Ce jeu là Pokémon nous rappelle l'époque où Game Freak nous lâchait du poulet. Ce jeu là où Game Freak était à son prime. Nous lâchait des masterclass complètes. Qui n'a jamais rêvé de jouer à ce jeu Pokémon ? Les Pokémon sont derrière toi. T'es dans la région de Johto. T'as les maîtres d'arène les plus charismatiques. Peter, ancien membre du Conseil 4, est érigé au rang de maître. La team de méchants dans le jeu, c'est la team Rocket. Ton rival, c'est le fils caché du boss de la team Rocket. Parlons des Pokémon légendaires, Lugia, Oh-Oh et cerise sur le gâteau ou même j'ai envie de dire double cerise sur le gâteau. Ce jeu là contient deux régions. C'est à dire que t'as deux régions en une. T'as le double de badge d'arène. T'as à la fois la région de Johto et celle de Kanto avec leur maître d'arène. Et vraiment le finisher qui fait rentrer ce jeu dans la légende, c'est qu'à la fin du jeu, vous avez une possibilité de vous taper contre Red Prime. Red Prime, un Pikachu level 80. Le Red au-dessus du mot argenté, c'est vraiment un message des développeurs qui vous disent Les gars, voici le jeu de l'année, voici le jeu de la décennie, voici le jeu du siècle. Tu vas affronter un Red à son Prime qui a un seul objectif, c'est abattre l'ennemi. Je te donne son équipe, il a Pikachu level 88. Quatre-vingt-huit, je sais pas si tu te rends compte. Il a les trois starters boostés au max. Florizar level 83, Tortant 84, Dracofeu 84. Un petit Loclas des familles niveau 80 avec l'attaque Blizzard, c'est léger, c'est cadeau de la famille. Et un petit Ronflex level 82, Giga Impact, Blizzard Machu, Ballombre. Voilà de quoi faire fuir tous les dresseurs de la planète. Seuls les fous sont montés en haut du mot argenté et j'en fais partie. C'est vraiment le jeu de la décennie. Pokémon or Hardgold est une masterclass qu'on ne verra pas d'aussitôt. Vraiment. Restons sur la Nintendo DS et sur la période 2009-2010. C'est clairement la période Prime Nintendo DS. Comment ne pas parler d'Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu ? Quel jeu ! Après avoir confirmé le succès de la série Inazuma Eleven avec le premier opus et surtout après avoir confirmé la réussite du gameplay du 1 qui était un vrai pari en soi. Sur Nintendo DS, l'épisode 2 vient à toute patate. Adaptant l'épisode de l'académie Alius, la série Inazuma Eleven Tempête de Feu et Tempête de Glace sur Nintendo DS est un véritable raz-de-marée. Level 5 est de retour pour nous jouer de mauvais tour comme la Team Rocket et reprend la recette du 1 pour la peaufiner lors du 2. Que ce soit en termes de musique, de décors et bien sûr en termes de cinématique animée, tout y est. Et dès le début avec la cinématique du collège Raymond qui se fait massacrer, c'est même pas en mode des images de l'anime qui sont reprises. Non, c'est des images inédites qui ont été animées uniquement pour le jeu vidéo. Quel jeu de malade ? Quel jeu de zinzin ? C'est un classique. Pour moi c'est le classique shit d'Inazuma Eleven. Vraiment. Et tous ceux qui n'ont pas joué à ce jeu-là doivent y jouer parce que tu peux vraiment créer l'équipe de tes rêves et en même temps t'es en train de vivre une histoire que tu connais vu que t'as suivi l'anime ou le manga. Bref, même si c'est plus l'anime. Mais ce jeu-là est clairement un classique intemporel de la Nintendo DS et on s'en rappellera bien des années plus tard. One Piece Pirate Warriors. La série One Piece Pirate Warriors sorti à partir de 2013. Comment ne pas parler de ce jeu-là ? Le meilleur jeu One Piece sorti à ce jour. Voilà. La meilleure série de jeu One Piece sorti à ce jour et de très 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 loin. Comment ne pas parler de ce jeu-là sorti en 2013 au graphisme totalement incroyable. Je l'ai trouvé tellement beau les graphismes de Pirate Warriors. Les cinématiques en QTE qui, bon, seront enlevés pour les jeux suivants. Je kiffais vraiment trop le design, le level design de ce jeu-là. Le caractère design aussi des personnages était incroyable. Et quel plaisir d'avoir joué à ce jeu-là et d'avoir suivi l'aventure One Piece avec ce jeu-là. C'est vraiment le premier jeu One Piece sorti sur vraie console avec des vrais graphismes type PlayStation ou Xbox. Les seuls jeux qu'on avait connus juste avant c'était les One Piece Gigant Battle sur Nintendo DS qui étaient quand même un très bon jeu à valider. J'ai kiffé le faire. Et les One Piece Limited Cruise sorti sur Wii. Qui certes, j'ai bien aimé les faire. Bon, c'était cool mais tranquille. Mais niveau graphique, niveau design, c'était pas ça en fait. Ce jeu-là, c'était trop fort en fait. C'était vraiment trop fort. Et t'as vraiment cru, tu as vraiment cru que j'allais parler de tous ces jeux-là sans évoquer la série Naruto Storm. Genre comme ça. Je parle de One Piece, de DBZ et je parle pas de la big série Naruto Storm. C'est un classique. Le premier opus sorti en 2008, cette série Naruto Storm est la plus grande série de jeux vidéo Naruto All Time. Voilà, c'est très clair, c'est très précis. Mais quelle série de zinzin. Tout comme Budokai Takenchi, la recette va s'étoffer en fait. Au fur et à mesure des années, le gameplay va s'affiner. Le mode histoire va s'affirmer et cette série-là va clairement s'imposer comme l'une des plus grandes séries de jeux vidéo adaptées de manga ever. Et même en fait, de jeux vidéo tout court de combat, Naruto Storm, c'est incroyable. Ça en a marqué plus d'un. Moi, j'étais totalement matrixé par ce jeu-là. Et en 2008, lorsque le 1 sort, j'y joue même pas en fait. Je ne connais même pas Naruto. J'ai rattrapé Naruto car je voulais jouer à des jeux comme Naruto Storm 2, Storm 3. Et ça, c'est totalement incroyable. C'était vraiment la belle époque. Qui se rappelle des tournois en ligne de Naruto Storm 3 rediffusés sur la chaîne de LucasTV ? Ça, c'est une époque de grands frères. Ça, c'est une époque d'anciens du game. Qui se rappelle de cette époque-là sur YouTube ? C'était légendaire. Pour moi, Naruto Storm 3, c'est vraiment le jeu référence de cette série-là. Vraiment, que ce soit en termes de scénario, en termes de design, même si bon, les designs se ressemblent à partir du 3, du 4, du 2, ça ne change pas de fou. Mais vraiment, le scénario du 3, la mise en scène du 3, m'ont clairement mis corda. C'est mon jeu du cœur, Naruto Storm 3. C'est vraiment mon jeu du cœur. Ça commence direct avec le prologue de l'attaque de Kyuubi, mais qui s'en rappelle ? Des cinématiques qui rentreront dans la légende. Un gameplay ultra léché. Tous les personnages sont différents, des combos, des attaques spéciales de zinzin. Ce jeu-là est une masterclass de bout en bout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Naruto Storm, c'est le panthéon. Voilà, c'est tout au-dessus. Comment ne pas parler de la série Yu-Gi-Oh! Tag Force sur PSP ? Vraiment. Il fallait, j'étais obligé de parler d'un jeu Yu-Gi-Oh! dans cette vidéo. Il y en avait plusieurs qui étaient à ma disposition. Vu que je les ai quasiment tous faits entre les Spirit Caller, etc. sur Nintendo DS. Bref, il y en a plein. Mais vraiment, l'un des jeux qui m'a le plus marqué et le plus fait kiffer de la série Yu-Gi-Oh! C'est la série Yu-Gi-Oh! Tag Force. Bon, il y en a des milliers de Tag Force. Il y a le 2, le 3. Ça part jusqu'à je ne sais pas combien. Mais c'est vraiment la série pour moi référence Yu-Gi-Oh! Sortie sur PSP. C'est une masterclass. Vraiment, avant les duels links ou les master duels que peut-être vous connaissez qui sont sortis sur téléphone, PlayStation, etc. Et qui sont gratuits. Cette série-là de Yu-Gi-Oh! Tag Force, c'est légendaire. A la fois, tu suivais ton personnage qui était un nouveau personnage que tu créais et qui se greffait à l'histoire principale des héros que tu peux connaître comme Jaden, Yu-Gi, etc. Tu créais ton deck. Tu parcourais une map, par exemple, de l'académie. Tu avais une map qui était quand même plutôt vaste que tu étais en train de parcourir librement, que ce soit de nuit ou de jour. Les combats étaient excellents. Avec, je m'en rappelle, c'est ça qui me faisait kiffer surtout. C'est les animations des duelistes avant les combats ou même pendant les combats. C'était légendaire. C'était vraiment le meilleur jeu Yu-Gi-Oh! Avant la sortie d'un master duel, par exemple. Et même master duel, il n'y a pas ce côté histoire, en fait. C'est plus du online et c'est tout. Mais vraiment, la recette de Tag Force était incroyable. Et la preuve que ça a marché, il y en a eu des milliers de Tag Force. Tu es fan de sensations fortes. Tu es fan de drift effréné sur le mont Akina. De gros bolides. De fusées littérales. Tu es fan de turbo, de nitro. Et ce jeu-là, il est fait pour toi. Comment ne pas parler du jeu Initial D Arcade Stage 8 Infinity. Le blase est hyper long. Mais ça en vaut le coup. C'est vraiment le jeu référence Initial D. Déjà, question numéro 1. Comment ça se fait que tu n'as pas regardé Initial D ? Vraiment. Comment ça se fait que tu n'as pas regardé Initial D ? C'est une blague. J'espère que c'est un prank. C'est un shonen de légende. C'est un shonen incroyable Initial D. On aura l'occasion d'en parler sur la chaîne. Bah, dis-toi que ce shonen incroyable, il a un jeu vidéo incroyable lui aussi. Et c'est celui-là. C'est le Arcade Stage 8 Infinity. Le gameplay est fou. C'est vraiment du Initial D. C'est un jeu voiture Initial D. Où tu es dans les routes de montagne en pleine descente. A toute patate en train de te battre contre les adversaires que tu peux retrouver dans l'anime. Les musiques officielles sont de sortie. Je ne peux pas vous les mettre sinon je vais te strike. Mais les musiques légendaires. Les OST légendaires d'Initial D sont de la partie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Initial D a peut-être les meilleurs OST all-time d'un anime. Vraiment. Et un level design totalement incroyable aussi. Parlons des décors. Ils sont extrêmement fidèles à ce qu'on regarde dans l'anime et à ce qu'on lit dans le manga. L'histoire est respectée. Tu te battras sous des terrains enneigés, en pleine nuit, sous la pluie, ça glisse, etc. Ce jeu là est une masterclass pour tous les fans d'Initial D. Foncez y jouer, les yeux fermés si vous en avez l'occasion. Vraiment. Il reste que deux jeux. Et comment ne pas parler de ce jeu là ? Incroyable. Mais légendaire même j'ai envie de dire. Qu'est Jump Force. Et ben non. C'est totalement une blague. On ne va pas parler de Jump Force. Tranquille. C'était un bon petit jeu. Mais tranquille. Il ne fera pas partie du top 10 des 10 meilleurs jeux quand même. On va parler d'un jeu qui lui est extrêmement similaire. Et qui l'a inspiré. Quasi totalement en fait. Et si on parlait de J-Star Victory Versus. Ah tu pensais que Jump Force était le seul jeu en fait. Où tu pouvais te battre avec plein de héros, de shonen différents. Tu t'es trompé de rêve. Il y a un jeu qui est sorti bien d'avant. Et qui pour moi était meilleur que Jump Force en fait dans l'identité du gameplay. C'est J-Star Victory Versus. Ce jeu là qui est sorti quasiment il y a plus de 10 ans. Te permettait de te battre en 2v2. En utilisant des personnages de tes shonen favoris. T'avais du Ichigo, du Sasuke, du Goku, du Vegeta. T'avais de tout en fait. Les maps étaient ultra vastes comparé à du Jump Force. C'était pas juste une arène et tu te bats. Non là c'était clairement des combats vraiment en immersion dans des maps. T'étais à Konoha. Mais entre les bâtiments, les décors étaient destructibles. C'était légendaire. Tu rentrais par la porte de Konoha pour en découdre. C'était fou. Ce jeu là, il a marqué mon enfance. J-Star Victory Versus. C'était légendaire. Je regardais les vidéos de ce jeu là. Je pétais ma tête. C'était vraiment le jeu de mes rêves d'adolescents qui kiffaient les animés, les manga. Et qui voulaient tout weep in. Le mec, je voulais tout weep in étant jeune. Je voulais que Naruto, il fracasse Goku. Ce jeu là, il pouvait me le permettre. Et je kiffais tellement les personnages qui étaient à échelle réaliste dans les décors. C'était pas en mode une petite arène, tu fais le tour et il y a des murs invisibles. Là non, tu pouvais te balader dans la ville. C'était incroyable. La map de Konoha était ultra bien faite. Tu rentrais par la porte et tu te tabassais en plein Konoha centre. C'était fou. Et donc oui, ce jeu là fait clairement partie des meilleurs jeux adaptés de manga. Et donc si tu ne l'as pas fait, va regarder les vidéos YouTube. Je ne sais pas si tu es toujours en vente ce jeu là. Si tu peux le trouver en émulation. Mais franchement, c'était un banger. Et pour finir les gars, pour finir c'est vraiment, je vous ai mis un jeu du coeur. Je vous ai mis un jeu, voilà, j'ai forcé pour le mettre. Parce que oui, vous allez me dire Sonic c'est un jeu vidéo, c'est pas un manga. Les gars, Sonic a un manga, du coup il rentre dans la catégorie. Il fallait que je mette un jeu Sonic, j'étais obligé. Je suis tellement fan de cette licence. Et j'hésitais entre deux jeux. C'était soit Sonic Hero que j'ai joué sur PS2. Et qui était incroyable aussi. Que les vrais savent, les vrais connaissent. C'est peut-être un des meilleurs jeux Sonic ever. Mais là je vous parle avec le coeur. Je vous parle d'un de mes jeux coup de coeur ever. Que j'ai eu l'occasion de jouer sur la Xbox. Non pas 360, mais Xbox tout court. J'avais réussi à récupérer je ne sais où. C'est Sonic Riders les gars, incroyable. Quel jeu de zinzin. Une histoire légendaire. Un gameplay de fou avec des overboards Sonic. Avec des overboards des gars. Mais qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Et surtout un gameplay, un level design légendaire. Un mode histoire avec des cinématiques. Mais pardon. Les cinématiques de Sonic Riders. Pour moi, ils jouent beaucoup dans le fait que ce jeu là est légendaire. Déjà la toute première cinématique du jeu. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Jet qui fracasse la vitre. Tu le vois qui s'enfuit. Sonic qui le course tel un deck déterminé. Ce jeu là est clairement dans le panthéon des meilleurs jeux Sonic. Et des meilleurs jeux adaptés de manga. Je sais que ça fait bizarre de dire ça avec Sonic. Parce que c'est pas forcément un jeu manga. Parce que c'est un jeu adapté d'un jeu qui a été adapté en manga. T'as compris. Mais bref. Ce jeu là est une masterclass. Les gars, ceux qui ont connu ça. Parlez dans les commentaires. Exprimez-vous. Venez me dire que c'est une masterclass. Parce que je sais que vous pensez la même chose. Même si la fin était ultra difficile. La fin était hardcore. C'était un jeu dur les gars. Le jeu il était dur sur l'homme. Il te faisait un pressing à la Rue Digger. Et je sais de quoi je parle hier. Il y avait le Real qui jouait contre City. C'est un jeu où les derniers niveaux c'était Rue Digger face à Allende. Il te lâchait pas le jeu en fait. Et bien malgré ça, ça reste une masterclass. Qui rentre dans le panthéon des 10 meilleurs jeux adaptés de manga et d'animé. Les gars, on vient de faire le tour des 10 meilleurs jeux selon moi de manga et d'animé. On a fait une rétrospective les gars des meilleurs jeux sortis à ce jour adaptés de manga. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez d'autres. Si j'en ai oublié certains. Le débat est clairement ouvert. Et peut-être que la nostalgie rentre beaucoup dans ce genre de débat là. Même si la qualité est indéniable pour tous les jeux que je vous ai cités. Mais il y a certaines personnes qui peuvent kiffer d'autres jeux parce qu'ils ont joué à ça quand ils étaient petits. Le jeu n'est pas forcément incroyable. Mais ils kiffent de ouf. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. A me dire votre top 10 à vous. Et surtout le plus important, à vous abonner. A mettre la cloche et à liker. Il y a des vidéos comme celle-ci qui sortent toutes les semaines. Vous allez kiffer votre life, ne vous inquiétez même pas. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alto San. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501